Passion toujours avec deux fous d'innovation, de création, plasticiens du paysage comme ils aiment à se nommer, on les suit dans leur univers extraordinaire. Du 5 au 7 juin dernier a eu lieu au Jardin des Tuileries la sixième édition de Jardin Jardin. L'occasion de rencontrer le duo de plasticiens du paysage, K.O. Perrault, deux jeunes gens de moins de 30 ans, pétris de talents qui ont une approche très nouvelle de la notion de jardin. Pour cette édition, une grande maison de champagne leur a passé commande d'une création. Ils ont eu carte blanche. On a pu tester plusieurs de leurs champagnes et nous on a choisi de prendre leur champagne à prestige pour le décliner dans l'installation. On a créé cette structure très très légère, très filaire. On a choisi donc vraiment d'aller au maximum dans la légèreté, qui est l'une des particularités du champagne. La particularité de notre travail, c'est de se dire qu'on est aux Tuileries, on est près du musée de l'orangerie. Comment pouvoir s'inspirer de ce lieu ? Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un petit clin d'œil, un petit peu impressionniste dans la catégorie pointillisme. Chaque petite branche que l'on voit sur cette installation est créée à la main et puis après il y a tout un travail sur le fer, de façonnage. Et ce bruit, c'est comme une musique, c'est très mélodieux. Quel que soit le temps, le reflet de la lumière dans les 2000 feuilles de nacre doré est un ravissement pour l'œil. Pour nous, c'était très important d'utiliser cette matière, d'une part pour sa couleur, parce qu'elle évoque très bien le champagne, mais surtout ses propriétés très réfléchissantes, miroitantes et iridescentes. Ce qu'on a voulu évoquer à travers ces feuilles de nacre également, c'est le fait que ça brille, que ça pétille, qu'il y a toute une vie là-dedans. La nature est belle, c'est ce que nous avons voulu transcrire avec cet objet dans cet environnement. La couleur et la texture de la nacre assemblée ainsi donnent à voir beaucoup de joie. Les parents de Xavier étaient agriculteurs en Bretagne, il a suivi les cours de l'école du paysage de Saint-Ian. Il rencontre Andy Cao, artiste paysagiste américain d'origine vietnamienne au Conservatoire international des Jardins de Chaumont-sur-Loire. On ne sait pas très bien dans quelle case nous mettre, et puis c'est très bien comme ça à la limite. Mais c'est vrai qu'on est formé dans le paysage, on évolue dans une sorte de rencontre un petit peu entre paysages et différentes disciplines artistiques. On est un petit peu à la lisière comme ça, et ce qu'on cherche à faire c'est brouiller un petit peu les limites et avoir un regard plastique aussi sur le paysage. On cherche à pousser un petit peu vers des matériaux pas forcément attendus en fait dans le contexte du jardin. Pas forcément attendus mais singulièrement élégants. Pour nous, quand nous commençons un projet, il est absolument nécessaire de penser à un concept. Ensuite vient l'expérience de l'espace. Exemple, l'arbre nuage que l'on peut voir au siège social de la maison de mode Kenzo. Ce qu'on a cherché à transmettre ici, c'est une certaine valeur d'élégance de la maison, bien ancrée également dans la culture japonaise, à savoir le concept du wabi-zabi. On trouve en fait une certaine beauté dans les imperfections. Donc c'est ce qu'on a cherché à créer également là-dedans, utiliser ce matériau qui est finalement un grillage, et d'en créer une sorte d'élément comme ça très volatile. Dans notre idée, on voulait créer un nuage. On a stylisé un tronc, du coup ça devient une sorte d'arbre. Mais finalement, il y a également des plantes sur le nuage. On a choisi d'utiliser des pompiers en cristal pour simuler un petit peu cet effet de nuage avec ces gouttes de rosée. Est-ce que c'est un jardin ? Est-ce que c'est un arbre ? Est-ce que c'est un nuage ? Finalement, c'est un peu tout ça. On ne peut rien toucher car tout est en suspension. Ensuite, le regard est attiré vers le bas et l'on regarde à nouveau vers le haut. Le rendez-vous de Jardin Jardin était l'occasion de rencontrer des professionnels, décorateurs, paysagistes, horticulteurs qui ont travaillé un thème donné sous la houlette de la maison Gali, qui se transmet à un fameux savoir-faire jardinier depuis 1764. Quelle est la tendance pour 2009 ? D'abord, le design au jardin. Le jardin est devenu la cinquième pièce de la maison. C'est un lieu simple où on veut aussi cultiver son potager. Il y a ici des ateliers. On vient expliquer aux gens comment faire des potagers en carré, avoir des plantes campagnes, des plantes compagnes, qui sont associées pour pouvoir limiter jusqu'à annuler l'emploi des phytosanitaires. Et puis enfin, très grande tendance cette année, donner des exemples pratiques de développement durable au jardin. On y reviendra. Sous le ciel dégagé, l'arbre aux mille feuilles de nacre Kao Perrault scintille au soleil, entraînant les visiteurs dans un univers un peu magique. Andy Kao et Xavier Perrault ont réalisé une grande sculpture extrêmement légère avec ces pampilles de nacre qui sont posées sur une sorte de jardin suspendu à quelques centimètres du sol et constitué de vivaces et de graminées. Légèreté, sophistication, somptueux et éphémères sont les mots qui signent les créations de ce jeune duo. Qu'adviendra-t-il de cet arbre après l'exposition ? Dans un jardin éphémère, il y a deux solutions. Soit on le réutilise ailleurs ou soit il part à la poubelle. Donc ici, dans ce contexte-là, effectivement, le métal n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique, on va dire, mais que le fait de l'inscrire dans le temps, finalement, est une vraie plus-value. Que le temps soit nuageux ou ensoleillé, c'est un changement perpétuel et c'est l'expérience que le spectateur peut apprécier au moment où ça vient. Le pur luxe pour nous, c'est ce qui est fait à la main, c'est comme la haute couture. Et ça, c'est Paris et ces deux talents-là sont à suivre de près.